Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo des collages terminés aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des collages terminés du mois de octobre 2022 alors ce mois-ci j'ai pas beaucoup colorié parce qu'en fait j'ai eu deux collos hyper longs je suis tombée malade les vacances j'ai travaillé également les week-ends j'ai fait quelques extras donc du coup je me retrouve à avoir fait un peu moins de collo que ce que j'aurais voulu après c'est pas la fin du monde en plus le mois de novembre commence plutôt bien là il va y avoir la reprise de l'école donc ça ira mieux même si je colorie pas pardon si je colorie pas trop la journée le fait qu'il soit à l'école ça me permet de la semaine de faire mon ménage de faire des trucs en fait d'avancer alors j'ai l'impression quand je suis en vacances de ne pas avancer du tout dans la maison et j'ai l'impression de perdre un temps pour tout en fait je sais pas bref vous voyez mon pull un peu cracra justement je suis en mode tri à la maison un peu en même temps donc on va commencer je n'ai pas du tout mangé ma pile mais alors là c'est même pas par illustrateur ni rien j'ai pris pouf 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 donc vous aurez les colos comme ça tu veux faire les colos avec maman bébé ? allez il va se mettre à côté on va les colorer on fera ta vidéo de collage chaminé toi aussi ? ok ok donc dans le season oui je vais te montrer tes colos après je vais te montrer tes colos comme après ouais attends il y a celui là aussi t'as vu celui là aussi ? oui ouais voilà je vais te montrer après bon dans le season de Anna Carzon j'ai fait la sorcière donc je suis contente parce que c'est un colo qui a tellement été vu que ben je voulais un petit peu me l'approprier donc je suis plutôt contente même s'il y a des petits trucs qui ne vont pas parce que c'est normal elle n'a pas le bras comme ça elle a le bras plutôt plus gros mais là je l'ai fait trop fin voilà après je lui ai fait un beau décolleté voilà c'est la blonde platine quoi mais bon après c'est si on on jette un coup d'œil dessus ce que j'aime beaucoup c'est mes citrouilles j'ai pris plusieurs modèles de citrouilles c'est le genre de citrouilles qui font en tissu pour la déco un petit peu en velours donc j'ai essayé de vouloir de vouloir faire ça puis j'ai fait des petits rajouts à l'acrylique j'ai marqué pumpkin j'ai en effet une avec de la fumée voilà j'ai fait mon fond avec un petit cimetière et le seul truc c'est que mon chat on le voit pas trop il est pas terrible mais après il y a un peu une petite je pense que je le reprendrai quand je prendrai cette page là je vais le foncer un petit peu plus parce que là il ressort pas du tout mais bon ah vous avez pas le focus pardon après en même temps voilà c'est pas c'est pas ce que je voulais faire et pour une fois j'ai mis du stickles dans mes plumes là le chapeau était pas comme ça aussi il me semble oui il y avait pas la bande donc j'ai rajouté la bande pour un rappel de couleur j'ai rajouté les petites plumes comme j'ai fait là et puis voilà mais je vais vous préparer un fond fourré peut-être pas celui-là mais voilà je vais vous préparer un fond et ce mois-ci j'ai fait que ça dans le season j'en ai pas fait plus c'est vrai que d'habitude j'en fais un petit peu plus dans le season mais là là j'étais je sais pas j'étais pas forcément inspirée à le season ensuite un colo qui vous a bien plu sur insta je l'ai fait en tout début de mois c'est Tiana j'ai fait un riel sur ce colo puisque le fond n'est pas comme ça normalement il y a un petit amas de fleurs ici d'ailleurs on voit encore un petit peu les traits en dessous mon dieu j'en ai marre de tousser je suis désolée vraiment on voit le trait est-ce que là il y a le focus qui s'est fait voilà et on voit un petit peu la fleur mais bon c'est pas c'est pas non plus dramatique mais voilà donc j'ai fait un petit peu un réel pour montrer comment j'ai fait en fait j'ai fait une base à l'aquarelle j'ai retravaillé au crayon je suis repassée à l'acrylique et et voilà et voilà donc de toute façon je vous dis je vais faire un fond avec les mêmes techniques après ça dépendra du dessin bien sûr donc les couleurs elles sont adaptées par rapport au dessin mais voilà donc je suis très contente parce que j'ai réussi à refaire un petit peu l'esprit du bayou qu'on peut voir dans l'affiche ou dans ce style là donc moi j'ai passé de fois la gouache pour cacher un petit peu les traits au début j'avais un petit peu peur de ma peau parce que je trouvais qu'elle était pas top top et puis finalement je trouve que ça va je suis pas super bien cadré j'ai l'impression parce qu'il y a mon bébé qui me prend la place mon amour désolé je te dépousse un tout petit peu chérie voilà donc je l'ai fait je viens pas de dire avec quoi je l'ai fait ma sorcière désolé de toute façon c'est tout le temps luminance polychromos et là j'ai utilisé les prismas je me suis servi en fait des combos d'Ouana Colo mais la peau j'ai rajouté après des luminances parce que je la trouvais trop marron chocolat vous voyez ce que je veux dire donc j'ai rajouté les couleurs peau de luminance pour un petit peu rééquilibrer le truc et au niveau du jaune le vert c'est le même qu'Ouana mais le jaune c'est pas comme Ouana parce qu'elles sont jaunes les plus jaunes jaunes alors moi je voulais un jaune qui tire sur le vert mais je l'ai fait aussi au prisme et là je suis dégoûtée parce que j'ai mis mon coup de pinceau pour nettoyer et en fait je sais pas on aurait dit j'avais du blush pourtant je m'en sers pas vous maquiller mais voilà après beaucoup de posca et puis je vous dis bon au fond j'ai fait une base d'aquarelle acrylite crayon voilà et un jour oui je me ferai et je l'aime beaucoup donc je suis très contente j'en ai pas encore fait dedans mais j'aimerais bien en faire un ce mois-ci d'ailleurs j'ai acheté également le carré là qui est sorti les grands classiques et j'aime pas du tout le papier donc ça me saoule un peu je suis retournée dans mon Magical Dawn bon hier soir aussi j'ai voulu essayer un truc je vous montre la catastrophe on y est pour montrer que je peux faire des catastrophes aussi pas toujours des beaux colos en fait c'est un vieux colo que j'ai essayé de reprendre mais je l'ai loupé mais je vais reprendre ça c'est hier soir on est le 3 d'ailleurs je précise donc j'ai arrêté le massacre donc voilà c'est ce colo-ci c'est la couronne celui-là je l'ai jamais fini c'est un très vieux colo il faudra que je reprenne donc j'ai voulu faire une couronne mais pas couleur or pour changer un petit peu donc j'ai utilisé les polychromos les luminances je crois que c'est tout pour les crayons là j'ai mis du glossy accent mais c'est un petit peu aplati au niveau de la pierre enlève tes doigts chérie désolé c'est les vacances il veut participer donc voilà donc j'ai fait la pierre j'ai mis du glossy mais c'est un peu comme écaillé pourtant je l'ai bien laissé sécher mais je pense que je sais pas bref et après bon là j'ai pas fait encore un fond forêt mais j'ai fait comme si elle était posée sur l'herbe c'est vraiment la 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 couronne de la forêt entre guillemets et c'est un petit peu un moyen de m'entraîner pour le le forest parce qu'il y a une page avec des couronnes et j'ai bien envie de m'exercer sur des couronnes et autre chose que des effets or je sais qu'il y en a une deuxième voilà il y en a une là là j'aimerais faire d'autres tons que celle-ci on va voir mais voyez ça permet de faire un autre une autre couleur et je l'aime bien et en plus ça me permet de voir un peu la différence de dégrader entre mes anciens colos et mes nouveaux colos mais en plus j'ai essayé de faire un peu les mêmes couleurs sans forcément avoir exactement les mêmes couleurs mais voilà ça permet vraiment de voir après celui-là je vous dis il n'est pas fini puis je dois le refaire on va faire le reprendre au propre parce que ça vraiment pas mais voilà il avance bien mon livre j'ai bien envie de faire un petit colo ou deux ce mois-ci j'aimerais bien en fait finir l'année qu'il me reste 20 colos à peu près ça serait bien pour l'année ensuite j'ai fait un mariatrol j'en fais rarement j'en ai fait je suis plutôt contente c'est un colo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps et je l'ai tellement vu au moins on voyait beaucoup ce livre donc on voyait beaucoup plus de mariatrol au début j'ai colo et Morgane elle avait refait deux ou trois fois je ne sais plus et je n'arrivais pas à me trouver l'idée mais j'ai trouvé mon idée donc j'ai réalisé celle-ci d'ailleurs j'ai capté que je n'ai pas fait son pied et je me suis dit ça fait un peu des collants blanc donc c'est pas gênant mais il faudrait que je reprenne un petit peu bref je suis partie dans du violet j'étais encore dans mon truc octobre rose je ne sais pas le mois dernier là j'ai utilisé je crois les prismas prismas je crois j'ai utilisé les color soft parce qu'ils ont une belle came de violi il me semble que oui pardon et ensuite je suis venue faire une base à l'aquarelle et j'ai fait mon petit fond comme j'aime bien faire à fond des petits rajouts dans les ailes de fées je ne me suis pas embêtée j'ai mis juste un petit peu de aquarelle je crois que c'est la rembrandte qui brille bien et j'ai fait tout ça avec l'aquarelle van gogh doré voilà j'ai pris de l'aquarelle pour pouvoir repasser un petit peu sur certains éléments parce qu'avec la cric j'aurais pas pu le faire et il me plaît bien il me plaît bien j'aime bien il est très féerique ah oui et j'ai oublié de dire que celui là c'est pour mes feuilles féeriques et que le la citrou le chat non j'ai arrivé la sorcière dans le season c'était pour le balai parce qu'en fait le contour est emballé bref c'est pas très grave mais voilà j'ai fait beaucoup de colo pour le pour le pas de pacave j'en suis à un deux trois quatre cinq j'en ai fait cinq sur les douze moi c'est déjà bien donc j'ai fait le balai je vous ai dit et les feuilles féeriques j'ai fait en duo avec Ritsu sur insta d'ailleurs je ne l'ai pas encore envoyé je m'envoie j'ai fait ce petit colo je ne voulais pas me prendre ma tête vraiment celui j'ai envie de le prendre en mode tranquillement je l'ai fait je l'ai fait au color soft je les ai même un peu utilisé j'ai un peu repris ce mois-ci parce qu'ils ont des beaux marrons des beaux oranges et des beaux violets donc des couleurs qui quand même s'apprêtent bien pour Halloween donc j'ai utilisé les couleurs soft pour faire la citrouille le chat polychromose et lightfast pour avoir un côté un petit peu bleuté dans le poil j'ai utilisé les couleurs jaunes pour faire le rajout de lumière qui sortait de de ma citrouille j'ai fait une petite base d'aquarelle vite fait pour l'intérieur parce que je ne voulais pas m'embêter puis j'ai repassé avec des petits points de posca ivoire parce que c'était trop fouillis les graines de la citrouille le fond j'ai fait une base d'aquarelle japonaise parce que j'en avais pris quelques-unes en unité là c'est la bleue je crois que c'est numéro 44 si je ne me doute pas j'en ai que 3 j'ai fait aussi les citrouilles en bleu et j'ai tout simplement repassé au drawing et au lumo color pour faire un petit peu un effet flouté voilà vraiment je ne me suis pas pris la tête en plus celui d'en face il me saoule parce que là j'avais fait n'importe quoi avec les paillettes parce qu'en vrai j'aime bien mon perso mais en fait j'ai fait tous les les bandages avec de la paillette libre et de la colle sauf que ça a fait tout cratrat donc je suis un peu dégoûtée mais vis à part ça sinon je l'aime bien à ma page donc j'ai fait ça ce mois-ci j'en ai fait encore un ou là au mois de novembre je l'ai terminé le premier vous avez vu le début dans ma vidéo du color and chat et ça fait que avec mon livre il avance plutôt bien la dernière je n'étais pas trop allée là j'en ai fait deux donc un mois dernier et un ce mois-ci et j'aimerais bien en faire un petit dernier pour la route après ensuite je vais vous montrer mon color que je n'ai pas terminé hop alors attendez c'est mon chat donc là je vais vous montrer mon color du soulmate que je n'ai pas terminé j'ai fait que le portrait sur les deux pages donc voici mon color alors je ne suis pas hyper fan de ce que j'ai fait je ne déteste pas je l'aime bien mais je ne sais pas je suis un peu indécise après je sais ça que je voulais je voulais le côté monster eye là donc normal les cheveux qui plardent comme ça je l'ai un petit peu découpé parce que je trouvais qu'il avait trop de cheveux j'ai ajouté une frange et là elle avait une espèce de bijou sur le visage que j'ai enlevé un bijou qu'on retrouve également dans la tenue que j'ai enlevé et j'ai fait un petit nœud donc je me suis inspirée de Draculaura de Monster Eye donc ça ne va plus connu j'ai fait un fond à l'acrylique que j'ai repassé au Distress c'est pas des Distress c'est des Isink et donc du coup j'ai fait la deuxième page j'ai fait que mon acrylique mais il n'y a pas beaucoup de choses à faire je pense que je vais peut-être faire la fiole je ne sais pas je vais voir un petit peu ce que je peux faire dans cette vidéo si je fais parce que là il n'y a qu'une qu'une fiole donc c'est je ne sais pas je vais voir je vais voir bref donc pour ce collo j'ai utilisé c'est simple je vais créer un côté donc il y a du colline il y a du Prisma il y a du Luminance et je crois que c'est tout ouais il n'y a même pas de poli je n'ai pas utilisé poli c'est pas de moi ça ben non je n'ai pas utilisé poli non 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 il n'y a pas de polychromos donc voilà j'ai pris les Prisma et les collines pour leurs roses qui sont vraiment pas mal et après les Luminance pour faire la peau et puis j'ai fait des rajouts de rose pour avoir un teint quand même beaucoup plus rose Barbie qu'un portrait comme ça donc voilà donc j'aime bien l'idée mais bon ce n'est pas mon favori pour le mois prochain donc novembre du 10 novembre au 10 décembre ça sera celui-ci parce que j'ai une bonnette qui est venue me voir en premier pour me proposer ce color parce que je l'avais demandé dans la vidéo des colorages terminés dans un pack je ne sais plus dans un pack je ne savais pas quoi faire et c'est le mois du scorpion et je le sais puisque aujourd'hui c'est anniversaire à ma maman donc je me suis dit ben ouais pourquoi pas et après on m'a proposé une deuxième page que je mettrai pour décembre donc la personne se reconnaîtra et sera quel déclos ça sera pour décembre donc là pour le mois de octobre ça sera octobre novembre donc du 10 novembre au 10 décembre ça sera celle-là et puis voilà je trouve qu'elle est pas mal bon là je sais ce que je vais faire là je ne sais pas encore bien je vais réfléchir je vais réfléchir mais je suis contente parce que je crois que je vais être à plus de 50% d'ici la fin de l'année de toute façon je vous dis je voulais faire la vidéo de tous mes colos Anna Carzon ce mois c'est bon Anna Carzon je vais commencer par Anna puis après je vais faire maria troll etc donc jusqu'à pour qu'au mois de décembre on soit tranquille pour qu'on reparte sur janvier tranquille je ne sais pas si vous avez bien compris mais voilà ensuite j'ai entamé ce livre et vous l'avez vu le voir plusieurs fois puisque je l'ai montré dans non je ne l'ai montré qu'une fois pour l'instant dans ma vidéo Color and Chat le tag de l'horreur puisqu'il fait partie de mes colos Halloween d'abri c'est cette page qui m'a pris alors celle-là elle m'a pris un temps je vous dis combien de temps elle m'a pris ah non je pensais plus 6 jours elle m'a pris 6 jours quand même c'est pas mal donc j'ai fait une base à poirelles pour le fond que j'ai repassé au fond je me suis inspirée de la cannerie pour j'ai commencé en fait j'ai suivi un petit peu ces petites vidéos qu'elle fait pour m'inspirer un petit peu des couleurs tout ça puis après je suis partie je suis partie mais c'est vraiment pour avoir une base parce que je voulais quelque chose de sombre et à la fois un petit peu la fifi quoi voilà après je me suis inspirée de Pinterest pour faire des effets dans les dans les fioles je vais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez bien voir donc voilà donc j'ai essayé de faire des petits effets des petits trucs là il y a des paillettes c'est pour ça qu'il a été super long là il y a des petites boules là j'ai fait un effet de voilà hop là donc des fois il y a des petits effets alors c'est tout petit mais ça rajoute quelque chose en fait dans le colo voilà donc là luminance ça c'est sûr polychromos ça c'est sûr aussi c'est mes gammes que j'aime le plus je crois que j'ai utilisé quelques light face pour avoir des couleurs très sombres également donc il y a de l'aquarelle rembrandt pour faire la paillette là dans la fumée je ne sais pas si vous le verrez à la caméra j'essaie de que vous ayez une bonne lumière alors parce qu'aujourd'hui il fait un temps aussi pourri voilà ça je l'ai fait à l'aquarelle tout ce qui est argenté il faut que je puisse repasser au crayon posca bien sûr je vous dis là j'en ai mis aussi un petit peu des peines dans la fumée ah voilà là vous voyez voilà moi je crois il y a un côté vous voyez une et l'autre mais voilà bref voilà j'ai utilisé aussi des feutres pour colorier j'ai colorié le feutre oui pour faire des tirages dans les bouteilles et puis voilà tout ce qu'il y a je vous ai dit je suis plutôt contente c'est mon premier coulo dedans j'aimerais bien faire un petit ce mois-ci je me tâte à faire les du fleur ou la ou juste de la petite fiole bon je sais pas je vais voir mais j'aimerais en faire un petit un petit après j'ai tellement de livres Anna que voilà ensuite dans le forest kingdom donc j'ai fait un coulo que j'aime bien je vous l'ai fait en tuto ouais dessus le trou il est là donc c'est ce coulo c'est pour ma catégorie feuille feuille d'automne voilà j'ai voulu faire des feuilles d'automne mais pas pas orangé voilà dans les tons jaunes qui voilà tu pars du vert pour aller vers le jaune voilà c'est début d'automne moi j'ai fait donc un fonforé à l'aquarelle dans le fond j'ai fait tout ça au poly je crois qu'il y a que du polychromance ouais je crois et du drawing et de toute façon le fond a été fait au drawing si vous avez vu la vidéo et et voilà donc j'ai fait tout le fond en tuto fond écorce que en fait je ne savais pas quoi faire pour le fond et il y a Audrey qui m'a dit ouais tiens je vais faire ça merci du cadeau alors j'aime bien parce que je voulais faire un tuto donc c'est un fond que j'aime beaucoup il n'est pas compliqué mais il est long à réaliser voilà ça c'est un truc à savoir donc il m'a pris le plus de temps c'est celui-là qui m'a pris le plus de temps après j'étais malade j'ai travaillé et tout donc il m'a pris 10 jours voilà 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 sans faire d'autres cours et je pensais que c'était un goal que j'allais faire en 2-3 jours comme quoi mais bon à un moment ouais je n'arrivais pas à colorer beaucoup je croyais qu'une heure ou deux par jour et le fond est plutôt long je le dis donc donc voilà donc je suis contente parce que le mois prochain c'est la petite maison je ne sais pas en quelle couleur je vais prendre non ce n'est pas les maisons mais ça c'est les doigts c'est celle-là si je ne me trompe pas alors je ne sais pas comment partir je vous dis j'ai une petite idée j'ai envie de m'inspirer de Clara Marcouva dans la maison du Ferry Célébration ouais on va partir comme ça mais je vais le faire vite avant que quelqu'un ait la même idée que moi que quelqu'un ait la même idée que moi et qu'après on dit voilà bref mais là ça m'a donné l'idée en fait c'est la porte je me rappelle la porte de la maison dans le Ferry Célébration du coup j'ai bien envie de la faire comme ça moi c'est bon là j'ai bien de couleur je crois que c'est le prochain colo que j'ai fait c'est bon et le prochain colo une fois que je l'aurai fini celui que j'ai fait mais ouais je vais faire celle-là donc voilà vous voyez que j'ai très peu colorié moi très peu colorié j'ai fait 9 pages 8 colos c'est pas terrible mais là on est au mois de novembre et je suis en train d'en faire d'en faire un autre je vais vous montrer les colonnes mon bébé bon il a 5 ans j'ai acheté un livre à chaque le loup est pas mal le loup est pas mal il y a quelque chose je trouve voilà tu es contente que je vais montrer tes colos mon bébé ouais t'as raison ils sont magnifiques je vais vous montrer mon cours comme ça vous aurez un petit peu une idée de ce que je suis en train de faire puisque je suis en train de faire celui-là et j'ai envie de vous faire le fond là je vais vous faire le fond comme je peux faire mes fonds forés etc mais là je fais envie de faire prairie un petit peu pour changer justement des fonds forés parce qu'on n'a pas beaucoup de de fonds dans ce genre de colos merci mon amour où on a la vision justement de l'herbe directement comme ça donc je me dis que ça pourrait être pas mal après je peux vous faire aussi un fonds forés je veux vous en faire un je pense aussi dans le mois mais comme je suis en train de faire celui-ci en ce moment je me dis que dans ce côté-là de plant ça peut être sympa parce qu'on a pas mal de plants de temps en temps comme ça même là vous voyez on va faire un fonds foré on va mettre des arbres là il faut faire des branches donc là ça va être la même chose vous voyez ici vous allez pas mettre des arbres c'est ce que je veux dire je sais pas si vous avez compris voilà le genre de colo comme ça je vais pas faire un fonds foré avec des arbres derrière donc avec ça avec beaucoup de trucs chargés bon après ça sera peut-être pas le colo idéal mais au moins comme ça vous pouvez voir et puis après je vous ferai je pense un fonds foré aussi dans celui-là et puis voilà écoutez j'ai rien d'autre à dire j'ai préparé également le tag double page qui va arriver donc normalement la vidéo décollage terminée devrait sortir samedi ou dimanche ou dans le week-end et en début de semaine je vous ferai la la vidéo double page et puis le fond et puis voilà écoutez je suis au taquet en ce moment j'essaie de faire un peu plus de vidéos j'espère que cette vidéo décollage terminée vous aura plu je vais arrêter de parler et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501